Salut à tous, c'est Lado Vintage et aujourd'hui on va parler de mes dernières lectures. Alors, dans cette dernière lecture, il y a des graphiques que je ne vous avais pas présenté des fois d'abord. Donc c'est des lectures qui remontent au mois d'août, j'espère que je vais encore avoir assez de souvenirs. Et il y a également deux romans, donc il y aura cinq lectures comme d'habitude. Donc je commence tout de suite, alors je prends au hasard. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle série qui est sortie chez Noeve, Graft, 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 je ne sais pas exactement comment ça se dit. Don't Call It Mystery de Yumi Tamura, donc ici le tome 1 du coup, vu que c'est une nouvelle série. La mangaka a déjà publié Basara et également Seven Seed, une série qui a été un petit peu avortée en France parce que je ne sais plus, moi je dois avoir jusqu'au tome 7 ou 8, je ne sais plus. Il y a une dizaine de tomes, je crois qu'ils sont sortis ou un petit peu moins chez Picos, si je ne dis pas de bêtises. Et qui n'a pas du marché puisqu'elle s'est arrêtée, donc c'est dommage. Alors je ne les ai pas sous la main, je ne peux pas vous les montrer, mais je vous mettrai un... Donc moi ça a été conseillé par ma petite libraire où je vais tout le temps et avec qui je piaille pendant 3 heures. Donc ici on va être plutôt sur un manga policier, mais un policier où les enquêtes, c'est le premier tome, donc il n'y a que 2 chapitres, donc il y a 2 enquêtes. Pour la première enquête, elle se passe en huis clos, donc on va suivre le héros ici qui s'appelle Totono, qui est chez lui tranquille en train de se faire à manger quand on vient touquer à sa porte. Et en fait c'est les flics, ils viennent le chercher parce qu'il est accusé de meurtre. Lui il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais bon il est envoyé en interrogatoire. Et du coup tout porte à croire que c'est lui le criminel, toutes les preuves sont contre lui, tout ça, donc ils vont le garder au fil des jours et ils vont essayer de le cuisiner. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Totono c'est quelqu'un de très logique, de très, je ne sais pas si je peux dire cérébral, mais comment je pourrais vous sortir ça ? C'est quelqu'un de... qui s'est déjà gardé son sang froid, qui ne se laisse pas facilement, je dirais pas intimider, mais qui reste assez stoïque, qui écoute ce que lui disent les enquêteurs, mais qui va être assez logique. Alors moi je vais faire une comparaison, mais c'est une série que je n'ai jamais regardée, mais moi je pensais un peu au mentaliste. Quand j'ai vu cette histoire-là, parce que c'est l'impression que ça m'a donné, mais après je peux me tromper, il me faut voyer et penser que cette série-là c'est ça et c'est pas du tout ça. Mais en fait les enquêteurs vont le questionner, vont lui dire, bah écoutez c'est vous le criminel parce qu'il s'est passé ça, 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 et lui va les écouter, il va dire, ouais mais vous dites ça, mais est-ce que vous avez réfléchi à tel truc ? Est-ce que vous avez pensé à telle chose ? Bon je reste assez flou, c'est normal, j'ai un petit peu des souvenirs un peu vagues. Mais il va les remettre sans arrêt en question, et il va rester assez logique, alors je sais plus, il y avait une petite banderole sur le truc. C'était marqué, faites connaissance avec un détective nouvelle génération, des Totonokuno, des chiffreurs de mystère, elle vous prête à entendre vos cas de vérité. Et du coup il va s'amuser comme ça, à déjouer un peu les questions et les retourner contre les enquêteurs. Il va également entendre toute la, bon qu'on va voir les hauts gradés, et après il y a des moments où on va se retrouver, Totonokuno va être dans la salle d'interrogatoire, la porte ouverte. Et il va entendre les conversations de tous les employés qui se trouvent derrière, et il va les attirer à lui, et essayer de les cuisiner, et de leur faire dire des choses sur eux. Et il va déduire des choses derrière, qui sont loin d'être bêtes, ça va remettre un peu en cause les employés, ils vont se dire, ben ben c'est vrai ce qu'il dit, c'est pas bête. En fait, dedans par exemple, il y en a un qui se plaint de sa femme, qui est enceinte, et qui se plaint de ne pas être aidé par son mari, donc le fameux policier. Il y a une jeune fille aussi qui travaille chez les flics, qui est un peu rabaissée, alors elle pense que c'est vis-à-vis de son sexe et tout ça, et lui il lui explique qu'il ne faut pas qu'elle se laisse faire. Donc il va lui donner toute une façon d'agir, jusqu'au final où il va réussir à déjouer l'accusation qu'il porte sur lui. Je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi, enfin vous verrez bien. Et dans le deuxième chapitre, ça se passe, on est dans un bus, donc on retrouve tout de suite Totono, qui est toujours... Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment un... Quelque part c'est drôle parce que lui il est un peu tranquillou dans sa vie, il est en interrogatoire, accusé de meurtre, et il se dit quoi ? Il se dit, ah mais cet après-midi j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ah bah non, les policiers ils font, non non vous n'irez pas chez le dentiste, voilà vous êtes accusé de meurtre, vous êtes là, vous restez là, on va réussir à vous inculper. Il se dit, ah c'est dommage, il va falloir que je reporte mon rendez-vous. Mais le gars, c'est un peu le genre, il s'en balèque quoi. Mais il est loin d'être bête. Et c'était franchement pas mal. Alors je sais pas, je reste encore dans l'hésitation, ce n'est que le premier volume. Le deuxième devrait plus tarder, je sais plus exactement la date. Mais j'ai suffisamment accroché, il y a suffisamment de lecture pour qu'on reste un moment sur le tome, parce que c'est vrai qu'il y a des mangas qui s'y viennent extrêmement vite. Et dans cette histoire de... comment je pourrais vous expliquer ? D'amener des arguments, de contrer l'autre et tout, j'ai retrouvé un peu l'esprit Death Note. Attention, c'est pas du tout la même chose. Mais dans cette façon de combattre au niveau des pensées et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Donc en plus, alors je peux pas vous comparer, parce que c'est dommage, j'essaierai sinon de vous mettre des planches. Moi je me souviens quand j'avais lu Seven Seed, donc il y a quelques années maintenant qu'il est sorti, oh oui, il y a une dizaine d'années ou pas loin. Les dessins restaient assez brouillons et tout ça, et je trouve qu'elle s'est vachement améliorée, la manga Koi, que c'est beaucoup plus épuré. Bon alors après, ce qui me fait rire, c'est que quand vous voyez par exemple l'une des premières pages, je trouve que le dessin fait très shoujo. Alors c'est pas du tout ça quoi. Et non, son style est beaucoup plus simple, beaucoup moins brouillon. Parce que c'est vrai que sur Seven Seeds, ça laissait vraiment penser à ce que c'était un peu... Ouais, regardez, c'est un style assez brouillon, les traits sont assez fins, les personnages aussi. Enfin, c'était vraiment sympa, original, ça change un peu de ce qu'on lit d'habitude, j'ai passé un super bon moment. Mais ouais, attendre à se confirmer si sur la durée ça peut rester. Alors la petite particularité de cette édition, c'est qu'ils mettent... Alors je ne sais absolument pas comment ça se passe. Ils mettent un petit papier où c'est marqué, merci d'avoir acheté le tome 1, gardez-le, vous pouvez avoir des points ou je ne sais pas quoi. Et ma libraire, qui s'occupe du rayon BD et manga, m'a dit que ça existait au Japon ce genre de truc. Donc je vous le montre, vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Et qu'au Japon, il y avait ça dans les mangas. Donc je trouvais pas mal qu'ils aient gardé cette idée-là pour le faire en France. Donc je l'ai laissé dedans du coup. Mais ouais, un premier tome sympa. C'était vraiment pas mal. Donc je vous redirais, quand j'aurai lu le tome 2, si ça se confirme ou pas. La couverture est pareille, elle est vraiment vraiment jolie, avec un petit peu écaillé comme ça. Les reflets, ça fait vraiment... Ouais, ça fait comme des petites écailles et tout, c'est vraiment pas mal. Et ils avaient déjà sorti un autre manga, cette maison d'édition. Je vous l'avais présenté, je crois, dans un book haul, quand je vous en avais parlé. Je vous remettrai l'image, mais je ne l'ai pas lu l'autre. Donc sympa, franchement une bonne détail. Ensuite, je vous avais parlé de l'opération Casterman, avec leur BD à 10 euros. Donc moi, j'en avais acheté plusieurs. D'ailleurs, je vous ai présenté une sœur de Bastien Vives il n'y a pas longtemps. J'en avais encore deux. Donc j'ai lu de Jiro Taniguchi, un ciel radieux. Jiro Taniguchi, au début, je n'ai pas calé que c'était un mangaka que je connaissais de nom. Parce qu'il a écrit Cartier Lointain et c'est un manga que je vais lire depuis très longtemps. Mais bizarrement, je ne me suis jamais... Il est dans ma wishlist, en fait. Et puis je ne suis jamais tombé vraiment dessus, donc je ne l'ai jamais lu. Donc j'ai lu celui-ci qui était à 10 euros et coup de cœur. Franchement, ce manga était absolument génial. Ici, c'est un manga adulte. Alors je ne saurais pas vous dire la catégorie, puisque moi, en général, je vais lire des Shonen, peut-être un petit peu des Shoujo ou des Seinen. Là, je ne sais pas exactement dans quelle catégorie il va être... Il va être mis. Oui, vous voyez, on nous dit dans le dos que son chef-d'œuvre est best-seller, c'est Cartier Lointain. Donc je ne sais pas dans quel cas, je ne suis pas assez calé pour vous dire où et tout. Mais franchement, un manga vraiment génial. Donc attendez, parce que je ne me rappelle plus du nom des personnages. Parce que je l'ai lu il y a un petit moment. Oh, Etakuya. Il faut que j'essaie de me rappeler des noms tant que je vous fais la vidéo, c'est de ne pas gagner. Donc en fait, ces deux jeunes-là, lui, quand le manga démarre, il est en moto, il circule pendant la nuit. Et lui également, il est en voiture, il rentre du travail et ils vont se percuter assez violemment. Et ils sont tous les deux rendus... comment rendus ? Ils sont tous les deux transportés d'urgence à l'hôpital. Et quand Katsuhiro se réveille, les gens ont un comportement bizarre avec lui. Ils ne comprennent pas pourquoi au début. Et ils se rendent compte qu'en fait, il est mort. Et que son âme, elle est revenue, mais dans le corps de Takuya. Katsuhiro, il va faire en sorte de vivre, du coup, il n'a pas le choix, dans le corps du jeune Takuya. D'essayer de s'intégrer à la famille, parce que tôt ou tard, il commence à guérir. Donc il réintègre la maison familiale. Ses parents lui reprochent d'avoir un comportement bizarre. Et lui, il va découvrir la vie de ce jeune adolescent. Avec tout n'est pas rose. Avec ses parents, forcément, les rapports ne sont pas forcément toujours top. Mais il n'abandonne pas l'idée de retrouver sa famille et d'aller au moins voir ce qui se passe. Il s'en veut de laisser sa femme et son enfant seuls, ce qui est normal, affronter le deuil et tout. Et en plus, c'est compliqué. Donc ça va être compliqué pour lui. En plus, il ne va pas abandonner l'idée de vouloir rendre visite à sa famille. Mais rendre visite à ta famille. Tu habites un autre corps. Ta famille est en plein deuil et dans une tristesse infinie. Et derrière, tu dis que tu es l'âme réincarnée dans ce corps-là. On ne va pas te croire. Donc c'est limite insurmontable comme épreuve. Mais il n'abandonne pas l'idée. Il va finir par trouver plus ou moins des alliés. Enfin, je vais vous laisser découvrir. J'ai trouvé ça absolument magnifique. J'ai vraiment adoré. Les dessins, sachant de ce qu'on voit d'habitude, mais très très réalistes. J'ai trouvé que c'était d'une beauté. C'était vraiment 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 joli. Vous voyez, les dessins sont vraiment... C'est assez réaliste. On n'est pas, vous savez, dans les shonen classiques ou les mangas. Où les personnages ont des yeux immenses et tout. Au niveau du dessin, j'ai adoré. Au niveau de l'histoire aussi. Parce que même si ça démarre sur un élément un peu... Un peu. Bon, c'est pas un peu, c'est carrément... Sur un élément fantastique. On va aborder d'autres sujets par la suite que je n'avais pas vu venir. Et qui étaient vraiment pertinents et bienvenus. Un super moment. C'était plein d'émotions. J'ai trouvé... Oui, peut-être que par moment, certains trouveraient ça un peu tire-larme. Mais bon, comme on aborde quelque part la thématique du deuil. Forcément, il y a des scènes un peu... Toutes pleines d'émotions. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis surpris d'avoir les larmes aux yeux à la fin en le finissant. C'est un tome. Vous voyez, il n'est pas très gros. Ça se lit. Ça va, on ne met pas trop de temps à le lire. Mais... C'était sublime. Franchement, plein de poésie. En plus, voilà, c'est les japonais. Donc, il y a toute cette pudeur derrière également dans leur culture à eux. Mais, ouais, franchement, j'ai passé un super moment. Je ne regrette absolument pas d'avoir mis 10 euros dans ce petit chef-d'oeuvre. Et franchement, je vous le conseille. C'était franchement génial. Mais c'est pour adultes, pas pour enfants. Pour enfants. Pour ados. Pour ados, je ne sais pas si... On peut lire Adolescence, ce n'est pas le souci. Il n'y a pas de scène. Voilà. Mais, je ne sais pas si on comprendra les choses. Parce qu'on parle de temps qui passe, de plein de petits trucs. Et je ne sais pas si... Parce qu'il y a quand même le... Attendez, je reprends avant de poser. Il y a quand même la thématique du temps qui passe. Vous savez, le jeune a toute sa vie devant lui. Lui ne l'a plus. Il voit les réactions de l'ado devant ses parents. Alors que lui est beaucoup plus mature. Donc, forcément, il n'a pas les mêmes réactions. Il n'a pas les mêmes réflexions. Donc, ce petit gamin, là, il n'est pas en train de faire n'importe quoi. C'est ses parents. Profite-en. Enfin, il y a toutes ces thématiques-là aussi qui sont abordées. Et un ado, je pense qu'il n'aura pas... Il ne saisira pas toute cette subtilité, en fait. Il n'arrivera pas... Parce qu'on suit quand même un adulte. Pas un adolescent. C'est un adulte dans un corps d'adolescent. Donc, je ne sais pas. Après, il peut le lire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je ne sais pas s'il y aura... Ouais, il aura cette sensibilité-là. Alors là, je vous montre un tonne 2. Parce que j'ai lu les deux tomes. Mais j'ai rangé le premier. Et... Flaime de le ressortir. Donc, j'ai lu le spin-off de Parasite. Parce que j'ai fini enfin Parasite. Qui était absolument sublime du début à la fin. Je ne vous en reparle pas. Je vous en avais parlé au début. Je ne vais pas vous dire la fin. Mais franchement, le manga était absolument génial. Il faut liser-le. Franchement, Parasite. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'avaient dit qu'il était tenté. Mais allez-y, c'est super. Donc, du coup, il est ressorti quelques années après. Une pseudo-suite. Donc, un spin-off. Parasite réversi. Ici, le mangaka, c'est Mohare Ota. Donc, qui reprend l'histoire d'origine de... Je ne sais plus comment il s'appelle. De... Itoshi Iwaki. Et je vous avais expliqué un peu le résumé sans vraiment savoir. En vous disant que c'était un spin-off qui se passait ailleurs. Mais pas du tout, en fait. Donc, en fait, je vous avais parlé de ce... Ce manga en vous disant que c'était une nouvelle histoire. Avec un nouveau personnage et tout, machin. Dans une autre partie du Japon. Mais en fait, pas du tout. Je me suis complètement planté. En fait, on reprend la trame narrative de Parasite. Mais des choses qu'on n'a pas vues dans le scénario original. Vont ici servir au mangaka à écrire une histoire. Donc, on va être plus du côté des méchants. Pas vraiment. Mais on va beaucoup parler plus des méchants. Et tout ce qu'on n'aura pas vu dans le scénario original va se retrouver ici. J'ai lu les deux premiers tomes. Je sors un petit peu mitigé. Pour une simple raison, c'est qu'il y a un des personnages qu'on va suivre. Qui est en lien direct avec les fameux méchants, les parasites. Et qui a un comportement assez ambigu. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et du coup, au niveau du scénario, je ne sais pas trop où ils veulent en venir. Enfin, j'ai trouvé que ça sentait de réchauffer. Mais qu'il y a des termes, des thématiques qui sont exploitées dans Parasite. Qu'on va retrouver ici. Comme le fait que certains veulent s'intégrer à la société. D'autres non. Qu'il faut se calmer. On va découvrir aussi un truc. Je ne peux absolument pas vous en parler. Parce que je vous spoilerais de ouf. Mais il y a un truc dont on n'apprend que la fin dans Parasite. Dans les derniers volumes. Sur un personnage qu'on découvre dans les derniers volumes également. Et ici, on découvre un peu ce personnage-là. Donc ça, c'est intéressant. Mais au niveau d'un des personnages, il est assez flou. On ne sait pas trop ce qu'il veut. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Et ça me frustre un petit peu. Je continuerai. Ce n'est pas un souci. Au niveau des dessins, il a essayé de reprendre un petit peu ce qu'a fait l'auteur. Mais on voit que c'est beaucoup plus récent. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Après, il reprend un petit peu la base. Mais forcément, ce n'est pas le même mangaka. Donc le train n'est pas forcément exactement le même. Mais ça reste intéressant. Il faut avoir lu Parasite avant déjà. Ça, c'est une certitude. Il ne faut pas se lancer dans celui-là si vous n'avez pas lu Parasite. Parce que vous allez être perdu. Parce qu'il y a des clins d'œil qui sont faits, comme je vous dis, par rapport à un certain personnage. Donc il faut lire la série d'origine avant. C'est une sorte de revival. Vous savez, on va reprendre la série. Et puis essayer d'en donner un deuxième coup de fouet. Mais la série vient de se terminer au Japon. Alors je crois que c'est en 8 tomes également. Alors je ne suis pas sûr et certain. Il me semble. Et j'apprécie quand même. Ça se dit bien. Mais il y a des moments où je suis un petit peu perdu. Je ne vois pas où le mangaka va en venir avec son scénario. Je vous dis, il y a des personnages un peu ambigus. Un peu, ouais, tout bizarre. Il y en a que je retrouve. Donc à voir. Ça promet quand même bien. J'espère que ça va bien continuer. Que là, ça reste un peu... On se demande si le mangaka, il sait où il va en fait. Peut-être. C'est peut-être moi qui n'ai pas saisi la chose. Je ne sais pas. Mais ça reste pas mal. Donc c'est chez Glena. Ensuite, j'ai fait dernièrement deux lectures communes. Donc une avec le compte lecture obscur, donc Gaëtan. Celui de Watership Down de Richard Adams aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je vous en avais parlé. Donc c'est un classique anglais, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors c'est formidable avec le soleil et ça reflète sur le bouquin. Donc je ne sais pas comment je peux faire. Je vais vous le mettre. Si je le mets là, j'ai de l'ombre. Si je le mets là, ça reflète. C'est bien les belles couvertures comme ça. On ne va que dalle. Voilà, c'est pas grave. Vous aurez le... Ah, là, ça va mieux. Et du coup, je ne vous parle pas d'édition. Monsieur Toussaint Louverture. Ici, c'est dans la collection Les Grands Animaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est ça, Les Grands Animaux, non ? Je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc c'est un semi-poche. Qualité de l'ouvrage, c'est génial. C'est fluffy, franchement, il n'y a rien à dire. Donc moi, j'avais déjà vu passer ce livre-là plusieurs fois. Qu'on vantait les mérites, que c'était formidable, que c'était ci, que c'était ça. Donc dans cette histoire, on suit des lapins. Qui sont dans une garenne depuis qu'ils sont nés, en fait. Et il y a un des lapins qui a comme des espèces de visions, des ressentis. Il a quelque chose qui fait qu'à un moment, il ressent, il pressent un danger. Donc Favir a des ressentis. Il sent qu'il y a une grande menace qui va s'abattre sur la garenne où ils sont. Qui a un grand danger. Donc il prévient son frère Hazel. Et il lui dit, il faut faire quelque chose. Donc il faut savoir que dans une garenne, il y a comme une sorte de roi. Il y a toute une hiérarchie. Donc ils vont voir leur roi. Ils lui expliquent qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Quoique, il faut fuir la garenne. Et leur roi, il les écoute, il s'en les écoute. Il fait, oui, oui, d'accord, on va se renseigner. Mais comment vous présenter ça ? Donc Hazel explique que son frère a des ressentis. Forcément, il n'est pas pris au sérieux. Et du coup, Hazel et Favir, 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 enfin voilà, Favir, décident de quitter la garenne et d'en trouver une autre. Parce que s'ils restent là, ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Donc ils sont rejoints par certains autres. Et ils commencent, donc il y a tout un périple qui va se faire jusqu'à temps qu'ils trouvent un terrain où ils peuvent construire leur garenne et tout ça. Et forcément, dans leur périple, il faut éviter les humains, il faut éviter les renards, il faut éviter tous les prédateurs qui peuvent les tuer. Ce qui est super sympa, je trouve, dans cet ouvrage, c'est qu'on est dans la peau d'un lapin. Et je trouvais que c'était super rigolo. En plus, l'auteur, il leur donne certains mots de vocabulaire propres au lapin. Donc on découvre au fur et à mesure. Et en plus, c'est vrai que c'est très fluide dans l'ouvrage. Ça ne gêne pas parce qu'il les renploie régulièrement. Donc au bout d'un moment, on ne fait même plus attention, on les a intégrés. Et c'est également une ode à la nature. Il va dépeindre la nature, l'environnement, tout ça. Franchement, il a vraiment une belle plume quand même. C'est un livre qui a eu relativement beaucoup de succès. Le seul hic pour moi, c'est qu'on est quand même dans un périple. Donc moi, je m'attendais franchement à ce qu'il y ait des sacrifices de fées ou alors certains personnages qui allaient mourir parce qu'ils se retrouvent quand même en pleine nature, livrés à eux-mêmes. C'est que des lapins. Donc face aux renards, face à tous les prédateurs alentours, même les humains, c'est compliqué. Et au final, la tension a fini par redescendre parce qu'il y a un gros enjeu, celui de la survie. Et je trouve que l'auteur ne l'a pas vraiment fait ressentir. Donc c'est un petit peu comme un conte pour adultes. Mais ouais, c'était pas non plus... J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, qu'il y a des moments où il s'apesantit un peu sur le décor alentour. Alors moi, j'ai rien contre les descriptions, mais au bout d'un moment, c'était un peu lourd dingue. Et que des fois, il veut nous amener des trucs, il te met dans une tension et tout. Et au final, tout ça pour soi, il ne se passe pas grand-chose. J'ai beaucoup aimé la dernière partie où on va aborder un autre sujet. Bon, forcément, je vais encore une fois pas vous spoiler. Où on nous présente d'autres personnages, où on nous présente le background du personnage, pourquoi il est devenu ce qu'il est. Là, c'était vraiment intéressant. Ça, il y avait un petit côté psychologique qui était vraiment pas mal. Mais quand j'ai terminé le roman, je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. Enfin, il n'y avait rien promis. La fin, en toute logique, oui, c'est celle plus ou moins que je m'attendais. Donc, ça ne m'a pas choqué. C'est que je n'ai pas été surpris du tout, en fait. Donc, je n'irai pas une lecture en demi-teinte, parce que c'est quand même un classique. Donc, j'étais super content de découvrir. Ça m'a permis en même temps de lire mon premier Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc, puis voilà, j'ai pu honorer cette superbe édition. Mais c'était pas indispensable. C'est... Ouais, enfin, après, on l'a fait. Je pense que si je ne l'avais pas fait en LC, je me serais forcément, je pense, ennuyé. Mais le fait qu'on l'ait fait à plusieurs, en plus, on a pu discuter, on a pu débattre. Il y en a qui aimait, il y en a qui aimait pas. Donc, chacun a amené son point de vue sur ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, ce qu'il aurait voulu ou pas voulu. En plus, ce qui était encore mieux dans cette LC, c'est qu'il y avait non seulement des lecteurs, mais aussi des auteurs. Donc, la vision n'est pas forcément la même non plus. Bah, la même. Un auteur, il va avoir ce défaut de fabrication de voir certains trucs, puisqu'il écrit lui-même. Et, ouais, les échanges étaient vraiment sympas, donc je remercie beaucoup Gaëtan pour cette LC qui était vraiment, vraiment sympa. Et du final, je suis quand même content de l'avoir lu, mais ça reste... Je ne garderai pas un souvenir impérissable. Et pour terminer, alors celui-là, si on ne l'a jamais vu, on ne le verra jamais, hein. La vie invisible d'Adilarue de Ville Schwab chez Lumen. Donc, pareil, que j'ai lu en LC avec le compte Instagram Bookshelf of the Lou ou of Lou, je ne sais plus. Donc, elle a proposé... Alors, il faut se le manger, le petit bébé. Bon, c'est écrit relativement gros, mais... Donc, déjà, on parle de l'édition. Moi, je trouve la couverture super originale. En plus, elle prend tout son sens quand on lit le livre. Donc, vous voyez, c'est un calque et il y a le dessin en dessous. Le dessin est absolument sublime. Et il y a des belles petites entêtes de chapitres. Avec les constellations et tout, c'est vraiment sympa. Bon, le seul hic, c'est que c'est un pavé. Et alors, pour le lire, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Je n'osais pas trop l'ouvrir parce que j'avais peur de péter la tranche. Je n'aime pas péter la tranche des bouquins. Le confort n'était pas là. Enfin, c'est tout. L'histoire était là quand même. Donc, ici, on va suivre Adeline. Donc, Adilarue. C'est une jeune fille qui vit à la fin du 16e, début du 17e. Donc, elle vit en campagne près du Mans avec ses parents. Et elle a une amie qui s'appelle Estelle et une autre amie qui ne s'appelle... Je ne m'en souviens plus. Et Adi, elle aime bien. Elle est avec son père. Son père est sculpteur sur bois. Adi, elle dessine. Elle aime beaucoup tout ce qui est l'art, la création, tout ça. Elle a vraiment un peu... Elle est toujours dans l'imaginaire, vous savez. Elle s'imagine un peu une autre vie. Elle a un peu tête en l'air rêveuse. Et elle aime bien accompagner son père en marché. Jusqu'au jour où sa mère lui dit, écoute, c'est bon, accompagner ton père en marché, tu n'es plus une gamine. Donc, à partir de maintenant, il va falloir que tu te prennes en main. Ton destin, c'est de te marier. C'est de faire des gosses. Et Adi, elle n'est pas d'accord avec ça. Bon, il y a l'époque qui fait que. Mais Adi, elle n'est pas d'accord avec ça. Pour elle, il n'y a pas besoin de trouver quelqu'un et de faire des gosses pour concrétiser quelque chose, pour se réaliser, en fait. Donc, du coup, elle se refuse. Et il y a sa copine Estelle qui lui dit, écoute, Adi, ce que tu peux faire, c'est que tu fais une offrande au Dieu et tu leur demandes qu'ils exaucent tes souhaits. Donc, c'est ce que va faire Adi. Elle ne va rien lâcher. Tous les jours, elle va aller à la rivière. Près de la rivière, elle va creuser un trou. Elle va donner des objets à elle. Et elle va prier les dieux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le seul truc qu'Estelle lui a dit, si tu pries les dieux, ne le fais jamais à la nuit tomber. Parce que les dieux des ténèbres, ce n'est pas les mêmes. Donc, Adi, elle va prier, prier. Puis au final, il n'y a rien qui arrive. Jusqu'au jour où ses parents ont posé les ordre dévolus sur un homme. Et ils lui disent, tu vas te marier avec lui. Et Adi, elle continue à prier, à prier, à prier. Elle n'arrête pas, en fait. Donc, de bas, il arrive le jour fatidique. On lui enfile la robe. Et Adi, elle se sent étouffée dans la robe. Elle ne peut pas. Elle ne veut pas. Elle ne peut pas, quoi. Et au bout d'un moment, il dit à son père, écoute, je retourne à la maison, je reviens. Et elle court vers la maison, elle ouvre la fenêtre et elle se souffre de l'autre côté. Et elle prend la dernière chose qu'elle a, parce qu'elle a tout donné pour les dieux, pour qu'on exauce ses voeux. C'est une bague en bois que lui a sculptée son père. Elle l'enterre. Et là, elle prie les dieux, mais très fort, très fort. Elle dit, c'est maintenant ou jamais. Et ça répond à ses prières. Le seul problème d'Adi, c'est qu'elle a fait ça, la nuit est tombée. Donc, les dieux, ce n'est pas les mêmes. C'est les dieux des ténèbres qui arrivent. Donc, un, en l'occurrence, qui lui demande ce qu'elle veut. Et en gros, parce que là, je vous raconte déjà une partie du bouquin, mais je suis obligé. Je vous expliquerai pourquoi après. Et elle veut être libre. Elle dit, je veux être libre et tout. Et au final, ça va exaucer. Mais voilà, c'est un dieu qui n'est pas forcément fair play et très honnête. Il fait esquiver un peu de ce qu'elle a souhaité. Et Adi se retrouve immortel. Et du coup, le livre va se passer en deux temporalités. On va découvrir toute la vie d'Adi à partir du moment où, justement, ce châtiment tombe sur elle. Et on la retrouve aussi 300 ans plus tard, dans les années 2000, en 2014, je crois, à New York. Où 300 ans ont passé. Et la malédiction d'Adi va être qu'elle ne laissera aucun souvenir aux gens. Elle sera comme un fantôme vivant, en fait. C'est qu'elle est en train de boire un coup. Elle fait tomber du vin sur un canapé. Et 30 secondes après, la tâche a disparu. Adi pète un câble. Elle va retourner une baraque. Mais vraiment, faire tomber tous les verres, tout casser. Elle va se retourner, trousse, se ramener à sa place. Elle va discuter avec quelqu'un. La personne va changer de pièce, va revenir. Il ne se souviendra plus d'elle. Et Adi, en fait, elle va être évanescente, son existence. Elle ne sera plus rien. Elle ne pourra plus avoir d'amis. Elle va vivre dans une solitude. Et Adi, ça va être ça. Ça va être un peu la personification de la solitude. Elle sera plus rien. C'est le temps qui va lui paraître d'une lenteur extrême. Et elle ne pourra s'accrocher à rien ni à personne. Et à côté de ça, forcément, Adi va voir tout son entourage, ses parents qui vont l'oublier. Mais également qui vont mourir tôt ou tard si elle vit 300 ans. Donc du coup, ce livre-là va aborder un peu le temps qui passe. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un certain côté contemplatif. On va beaucoup être en introspection avec Adi qu'on va suivre. Et du coup, ça va prendre son temps. Mais moi, je trouve que c'est normal que Ville Schwab, justement, elle ait pris cette façon de faire, de prendre du temps. Parce que justement, on veut montrer que le temps qui passe, la marque profondément Adi. Que c'est long le temps pour elle. Vous vous rendez compte qu'elle cause avec quelqu'un, elle ne se rappelle pas. Elle se fait, elle a des amants. Mais tous les jours, elle est obligée de les reséduire. Et tous les jours, il l'oublie à son réveil. Elle doit recommencer sans arrêt, sans arrêt. Après, elle ne peut plus avoir d'objet à elle, puisqu'elle va les perdre tôt ou tard, parce qu'elle ne peut rien avoir à elle. Tout ce qu'elle touche disparaît, en fait. Donc, c'est ça, c'est un fantôme, en fait. Adi, elle n'est rien du tout. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je pense que j'ai mis trop de temps à lire, parce que du coup, je suis allé à l'ALC. Et je pense que c'est un livre, il ne faut pas lire chapitre par chapitre. Il faut vraiment y aller et taper dedans. Parce que sinon, comme c'est assez contemplatif, c'est assez lent. Et si vous ne lisez que deux chapitres, franchement, il ne se passera rien. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une immersion, en fait. Il faut lire le livre et il faut vraiment se mettre dedans. Et moi, je sais que quand je faisais des grosses sessions, parce que forcément, Laurent l'intelligent a fait deux LC en même temps. J'ai été perdu au bout d'un moment, je n'y arrivais plus. Donc, il y a des jours où je lisais l'un et des jours où je lisais l'autre. Et je lisais Solutions, on lisait à peu près 100 pages par jour. Donc, il y a des jours où j'en lisais 200 et je le ressentais mieux. Et je trouve qu'il faut s'immerger dedans. Et c'est un livre qu'il ne faut vraiment pas faire traîner. Alors ici, on n'est pas dans du young adult. On serait plutôt dans du new adult. Alors, adulte, je ne trouve pas parce qu'Adi, elle reste relativement jeune. Il y a quand même des scènes de sexe. Bon, relativement chaste. On ne rentre pas dans les détails et tout. Tant mieux d'ailleurs. Mais pour des ados, je pense que ça peut être un peu... Il y a quand même des scènes explicites. Donc, voilà. Enfin, moi, ça me gênerait perso. Mais après, c'est mon avis. Vraiment, très poétique. On aborde l'art. On va aborder l'art sous toutes ses formes. Donc, sous les peintures, l'écriture, l'architecture. Adi, à travers ses yeux, on va voir le monde qui change, le monde qui évolue. Parce qu'Adi, comme elle est née au 17e siècle, c'est relativement rustre à l'époque. Et après, on va découvrir le New York d'aujourd'hui. Donc, elle va découvrir la télé. Elle va traverser des révolutions. Elle va traverser des guerres. Adi, c'est la mémoire un peu du monde qu'on voit à travers ses yeux et tout. C'était vraiment, vraiment pas mal. Il y a un petit truc qui fait que, je ne vous en ai pas parlé, mais vous savez, Lumen a la réputation de faire des résumés de ouf. Déjà, moi, pour que je vous explique un peu, j'ai été obligé, pour vous donner envie. J'ai quand même résumé, je pense, 100 ou 150 pages, mais je n'avais pas le choix. Bon, après, il en fait 700, je crois. Il est assez grand. Ouais, il en fait 700. Mais j'ai été obligé pour vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, moi, c'est un livre dont je n'attendais pas grand-chose. L'histoire m'avait relativement hypé. On l'a vu un peu partout, mais j'avais vraiment envie de le découvrir. Ville Schwab, moi, je n'ai pas lu. Elle a écrit Shades of Magic, Cassidy Blake, de mémoire. Je ne sais plus ce qu'elle a écrit d'autre. Moi, je ne sais plus. Et c'est le premier que je découvre. Mais je trouve que l'autrice a vraiment une belle clume. C'était vraiment bien écrit. Bon, il y a certains mots qui reviennent sans arrêt, qui étaient un peu chants. Genre, pas d'inceste, elle l'a dit l'info, on l'a compris. Mais non, non, ça reste vraiment une très, très bonne lecture. Pas un coup de cœur, parce que je pense que je l'ai fait trop traîner. Mais c'était vraiment, vraiment bien. C'était vraiment joli. Et je trouve qu'à l'inverse, Adi, c'est une personne, donc il y a une vie derrière la personne. Et qu'en fait, face aux gens, il n'y a rien. Et je trouve que c'était assez beau, cette idée de fantôme vivant, d'évanescence, de souvenirs. Et à contrario, même si on va parler dans ce livre-là, de temps qui passe, qui est lent et tout, machin. Un machin. Super argument. Donc le temps qui passe, faire le deuil des choses et tout. Et indirectement, moi le ressenti que j'ai eu quand j'ai fini ce livre et auquel j'ai repensé les jours d'après, c'est qu'à l'inverse, moi j'ai ressenti le besoin de dire, il faut vivre, il faut profiter. Tant que tu es là, tant que tu es en vie, profite, ne te pose pas de questions. Fais ce que tu as à faire, arrête de te bloquer pour des conneries. T'es en vie, t'es en bonne santé, fais ce que tu as envie de faire. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, à l'inverse de ce qui est proposé dans le livre. Est-ce que c'est la volonté de l'autrice ? Je ne sais pas. Mais c'est ce que moi j'en aurais retenu. Donc c'est vraiment une bonne lecture. Par contre, il faut vous préparer, parce que je vous dis, il est pas mal épais. C'est très lent. Vous n'attendez pas à un récit qui démarre sur les chapeaux de roue, il y a de l'action toutes les deux secondes, non. Alors moi, des longueurs, j'en ai ressenti un petit peu, mais ça ne m'a pas vraiment gêné. Mais il y en a un petit peu, et c'est vraiment, je vous dis, il faut vraiment s'immerger dedans. Et c'est le style du livre. Après, je ne le voyais pas autrement. Et il y a, pour ceux qui n'aiment pas ça, il y a quand même une histoire d'amour, mais je la trouvais très jolie. C'était vraiment, enfin, moi j'ai bien aimé. Donc, ouais, une bonne lecture. C'était le premier livre que j'ai lu de chez Louman, d'ailleurs, en plus. Donc, il n'y a qu'à faire. Donc voilà, écoutez, si un de ces livres que vous avez lu, que vous avez kiffé, comme d'abord, vous m'en parlez, je me répète à chaque fois, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies, des idées. Et puis, moi, il me reste encore un point de lecture à faire. On va y arriver. On y croit. Et après, je serai à jour. Donc voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à plus. Salut. 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 Salut.